dans cet espace. Alors maintenant, la question se posera quand même, tout ça pour ça. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, même si j'ai fait des choses intéressantes, ma personne disparaît quelque part. D'accord ? Donc j'ai une quête, j'ai un devenir, j'ai une soif de quelque chose, j'arrive à acquérir des choses, etc. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il n'y a plus rien. D'accord ? Donc je commence par la poussière, je terminais la poussière. Alors on peut trouver du sens, en fait. On rentre dans des philosophies d'ici et maintenant, je profite de la vie telle que je l'ai maintenant. On peut, ça c'est une question de croyance aussi, je peux éventuellement trouver du sens aussi. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est que ça ne commence pas au moment où j'arrive et que ça ne se termine pas ou ne commence pas. Donc c'est un cycle. Et à ce moment-là, la question du sens va changer un petit peu. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on pose, c'est qu'on a pris quand même déjà une hypothèse, qu'il y a un jugement, un ange qui vient nous dire, donc il y aurait quelque chose qui vient, il y aurait une réincarnation. Donc on est dans un processus de croyance qui est au plus large que la croyance simplement, ce qu'il y a maintenant, ce que je vois. Est-ce que nous sommes dans du réel ou est-ce que sommes dans simplement de la croyance ? Alors maintenant, aujourd'hui, on a suffisamment d'informations, des personnes qui ont passé le passage, qui ont pu revenir, qui nous ont apporté quelques informations, on a des sagesses traditionnelles, on a d'autres éléments qui nous permettent de pouvoir anticiper en termes de post-enseignalité, de possibilité de cycle, et non pas d'un cycle qui s'arrête. Après, chacun travaille avec sa propre croyance, c'est ainsi. Si moi j'ai besoin que de travailler avec plusieurs règles concrètes, etc., et cette histoire ne m'intéresse pas, on reprend l'histoire du vie de chacun et puis on concrétise la suite là-dessus. Alors, on va voir au niveau de l'existantiel, moi ce qui m'intéresse c'est les expériences qui ont été faites, expériences, c'est pas des expériences, on a des épreuves plutôt qu'il y a eu pendant la Shoah, et comment ces personnes ont pu survivre et qu'est-ce qui se passe derrière, dans les histoires qu'on nous raconte. Ça, ça va être par la suite, je reprends un petit peu toutes ces idées-là, avec la lecture de Victor Frankel. Maintenant, je voudrais revenir sur des études un peu plus pragmatiques pour pouvoir nous aider, une fois qu'on a des idées comme ça, quand on y croit ou qu'on n'y croit pas, quoi qu'il en soit, si j'accepte l'idée de rentrer dans cette fiction, je reviens avec des essentiels. Pour revenir avec des essentiels, il faut que je me mette dans des situations limites. La résilience, elle se fait quand je suis dans une situation limite. C'est-à-dire que soit je tombe, soit c'est pas que je me relève, c'est que je monte beaucoup plus haut. Il se passe quelque chose, une forme de force qui va venir m'imiter, et c'est ce qu'on a vu dans la Shoah, il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont montés à des points incroyables. Donc, quand j'ai parlé de l'épitaphe, par exemple, c'est à peu près la même idée. L'épitaphe, c'est « qu'est-ce que je souhaiterais laisser comme souvenir par rapport aux personnes que j'ai rencontrées ? ». Donc, j'ai laissé quelque chose, c'est pas « je suis né là, je suis né ». Dans l'épitaphe, ce n'est plus maintenant l'histoire de l'incarnation, c'est ce temps que j'ai passé. Qu'est-ce que j'ai laissé ? Quels souvenirs il y a de ma propre personne ? En tout cas, ça va être un souhait, ça va être quelque chose qui est en moi. Et évidemment, ce que je vais écrire dans l'épitaphe, je ne sais pas si vous l'avez laissé, ça va faire partie de vos essentiels. Parce que c'est ce que vous voulez laisser en patrimoine, quelque part. Vous savez très bien que, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ça dans votre épitaphe, mais vous avez trouvé dans votre épitaphe des patrimoines principalement psychologiques. Je ne sais pas que dans votre épitaphe, c'est « ben, merci, mon papa, de m'avoir donné tout cet argent, de cette loi ». Je ne sais pas. Peut-être. C'est possible. Mais c'est à vous de voir ce que vous avez pu écrire dans votre épitaphe. Est-ce que vous avez trouvé ça là-dessus ? Il y a des choses qui ressortent là-dessus ? Oui ? Qu'est-ce qu'on avait donné comme troisième exemple ? Parce que je ne veux plus dire un peu. La journée éternelle. Vous avez pu construire une journée éternelle ? Impossible.